D'abord, j'ai commencé par excitation. Tout le monde t'en parle, tout le monde te raconte des trucs. Alors un jour, tu sors un peu, tu vas boire quelques verres, et à cet âge-là, il t'en faut peu, et puis tu y vas. Tout le monde en parlait comme d'un truc exceptionnel. Comme l'apogée du plaisir. Moi, ça ne me suffisait pas. Alors j'en ai fait un jeu, et ça, ça m'excitait. D'abord, je lui ai envoyé un texto, je lui ai ouvert la porte, on a retiré nos fringues, et on a baisé. Après ça, on a fumé une clope, et elle est repartie. J'avais instauré mes règles. J'envoyais un texto, j'ouvrais la porte, j'enlevais mes fringues, je baisais, je fumais. Et je respectais ça, je trichais pas. Toujours le même jeu, les mêmes règles. Disons que je n'y jouais jamais avec les mêmes personnes. Texto, porte, fringues, baises, clopes. Texto, porte, fringues, baises, clopes. Texto, porte, fringues, baises, clopes. J'ai joué continuellement, et puis je m'en suis lassé, je m'emmerdais. Et surtout, j'ai compris que je ne savais pas comment gagner le jeu, alors j'ai essayé une variante. J'ai envoyé un texto, j'ai ouvert la porte, j'ai enlevé mes fringues, j'ai baisé, et j'ai fumé. J'ai partagé ma clope, en fait. Mais le reste aussi, c'était du partage. Pour la première fois, j'ai joué en équipe. Plus d'adversaires, plus de contre. Au contraire, un partenaire, un avec. Plus d'envie de gagner, simplement une envie de jouer. Ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada